hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce maquillage d'arly queen donc si jamais ça vous intéresse continuez à regarder on va commencer tout de suite avec la base donc c'est la prep plus perfect de chez primark donc la marque de ps trois petits points c'est une base hydratante et rafraîchissante et c'est sous forme de gel vous voyez la texture elle est comme ça je l'applique un petit peu comme une crème de jour et ensuite je vais passer au fond de teint donc c'est le can stop on stop de chez nyx c'est un fond de teint très couvrant et alors moi comme je suis déjà très claire de peau j'ai pas besoin de me blanchir encore plus si vous êtes plus foncé que moi de peau je vous conseille de prendre ou un fond de teint trop clair ou d'éclaircir votre teint parce que harley queen de base elle a un teint super pâle donc voilà ensuite je passe à l'anti cernes donc c'est l'infaillible de chez l'oréal en teintes 320 porcelaine je pense que c'est la teinte la plus claire alors je l'applique comme je l'applique d'habitude c'est à dire en dessous des yeux sur l'arête du nez le front et le menton et ensuite j'estompe avec un beauty blender qui vient de chez will technics ensuite je viens faire un petit peu de contouring et pour ça je prends ma palette de contouring et de blush de chez je remets dans le creux de mes joues et je vais aussi en mettre sur mon nez sur mon front et dans le cou et je fais pas tout en même temps parce qu'en fait il sèche donc si vous avez un produit comme ça qui sèche faites étape par étape parce que sinon après si ça sèche ça fait trois fois le mot sèche vous allez vous retrouver avec des marques et vous n'arriverez plus à l'étaler ce sera pas beau on 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 Ensuite je vais fixer tout ça, donc je vais poudrer avec la low kit de chez Kat Von D, donc il n'y a qu'une seule teinte, c'est Translucent. Alors je tiens quand même à dire que pour les gens qui sont très claires comme moi, elle fonce un tout petit peu le teint, parce qu'elle est quand même légèrement colorée, même si c'est mi-transparent. Et à mon avis pour les peaux plus foncées, elle va avoir tendance à griser le teint à mon avis. Donc voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais repasser un petit peu de contouring, mais cette fois-ci en poudre. Donc j'utilise le Bamama de chez The Ball, et alors je vais repasser au même endroit que j'ai mis le contouring en crème. Et une fois que ça c'est fait, on en a fini pour le teint, et on skip le blush et la lettre, parce que Harley Quinn n'a pas de blush ni d'highlighter. Fixer notre maquillage, parce que par exemple si vous faites ça pour une soirée, par exemple pour Halloween, pour sortir et tout ça, on aimerait bien que ça tienne toute la soirée, ou toute la journée, dépendamment de quand ce fait à votre fête. Et donc ici je vais utiliser le spray fixateur de chez L'Oréal, donc c'est l'Infaillible Fixing Mist. Celui-ci c'est un spray fixateur matifiant. Alors je vous assure que votre teint ne va pas du tout manger. Alors il faut bien attendre que le spray fixateur est complètement séché, parce que sinon si vous rappliquez quelque chose sur le spray fixateur qui n'est pas encore sec, vous allez faire des taches, et là ça va être impossible à enlever, donc voilà. Donc on va bien attendre qu'il sèche, et alors une fois qu'il est sec, il est complètement mat. Donc ici on va passer aux yeux, et pour les yeux on va utiliser la palette Urban Decay, la palette électrique de chez Urban Decay, malheureusement elle n'est plus en vente, mais apparemment ils ont sorti une palette qui est censée la remplacer, donc vous aurez tout ça dans la barre d'infos en dessous. Et comme deuxième palette, on va utiliser la Jump Charge de chez Morphe. Celle-ci par contre elle est encore commercialisée, donc vous aurez beaucoup plus de facilité à la trouver. Et donc on va faire bien sûr un œil rose et un œil bleu. Alors l'œil bleu est de ce côté, et l'œil rose est de ce côté. Donc l'œil bleu à droite, l'œil rouge, l'œil rose pas rouge, à gauche. Alors même si le maquillage d'Harley Quinn a l'air un peu fait par au-dessus de la jambe, en fait c'est un maquillage qui est quand même un minimum travaillé, et je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par prendre un pinceau plat, du coup on va commencer par l'œil bleu. Donc je vais prendre la couleur bleue de la palette, qui s'appelle Playground, et je vais la cliquer sur toute la paupière. Ensuite je prends un pinceau estompeur. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma palette électrique, et je vais prendre le fard Gonzo, toujours avec un pinceau plat, mais cette fois-ci propre. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je vais estomper cette teinte. Et pour le rat de cils, je reprends la teinte Gonzo et la teinte Playground. Alors je vais appliquer la teinte Gonzo vraiment près de mon rat de cils, et ensuite j'estomper avec la teinte Playground. Et voilà, ici c'est le moment où va falloir un petit peu se salir les doigts. Parce que dans le film Harley Quinn elle a son maquillage qui tombe un peu comme si vous saviez où vous étiez partis en soirée et vous vous êtes couché sans vous démaquiller, chose qu'il ne faut pas faire. Et le lendemain matin vous vous levez et vous vous frottez les yeux en ayant oublié que vous vous êtes couché maquillé et vous l'étalé de partout. C'est un peu cet effet là. Donc pour avoir cet effet en vrai, on va utiliser ses doigts plutôt qu'essayer de faire semblant au pinceau de faire cet effet là. Vous prenez vos doigts, ça ira beaucoup mieux. Et on va tout simplement, voilà, faire ça. Et voilà, et là vous avez un effet. J'étais me coucher sans me démaquiller et au matin je me suis frotté les yeux et j'en ai mis partout. Et alors ici je vais prendre un petit pinceau boule, je vais prendre du noir et je vais en mettre vraiment à mon ras de cils en le dégradant en dessous et au dessus. Une fois qu'on a fini ça, on fait la même chose sur cet oeil là sauf qu'on le fait en rose. Et voilà, j'ai fait l'oeil rose. J'ai aussi mis mon mascara et mon crayon noir en mucus inférieur et supérieur. Je les fais sans vous. Mon mascara c'est le size up de Sephora et le crayon noir c'est un crayon noir que j'ai acheté chez Action de la marque Max & More. Bien sûr vous avez tous les liens des produits en barre d'infos. Pensez à regarder. Et ici on va passer à la bouche. Donc j'utilise un rouge à lèvres rouge qui, un liquid lipstick qui est mat. Comme ça une fois que j'aurai fait l'effet en mode j'ai frotté mon rouge à lèvres et j'en ai partout, ça va sécher, ce sera mat, ça ne bougera plus. C'est le NYX Liquid Suède en teinte petit talon en lèvres. Et alors avant que ça sèche, ce que vous faites, ça vous faites ça. Et donc pour finir on va faire le petit coeur et le petit mot qu'elle a ici écrit sur la joue. Moi pour ceci je vais utiliser le NYX Epic Ink Liner en noir. Et voilà pour le petit coeur, bon je ne vais pas vous expliquer comment faire un petit coeur. C'est comme sur une feuille en papier, vous pouvez vous entraîner sur une feuille en papier avant de le faire si vous êtes plus à l'aise. Il faut avoir les coudes bien posées sur la table par exemple pour être bien appuyé. Pas hésiter à poser votre main sur votre visage pour ne pas bouger, ne pas trembler. Et être près du miroir. C'est tout ce que je peux vous dire. Et du coup maintenant je vais écrire le petit mot. Et voilà ce que ça donne. Ah oui, une chose aussi que vous pouvez faire c'est prendre une photo de référence. Donc vous allez sur Google, vous tapez Harley Quinn, Suicide Squad. Comme ça vous êtes sûr de tomber sur la bonne. Et vous prenez une photo où on voit bien son maquillage. Et vous la gardez près de vous pendant que vous faites le look. Et ça peut vous aider franchement pour des détails genre le coeur ou le mot sur la joue. Donc voilà. Et maintenant on passe au costume. Et voilà. Ciao ! Ciao ! Recommencez Kawaii ! J'espère que la vidéo vous a plu Et que vous avez aimé ce look D'Harley Queen Dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires N'hésitez pas à liker et à vous abonner A me suivre sur mes différents réseaux sociaux Qui s'affichent juste ici Et nous on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Juanfrance